donc pour les ebooks pour moi d'août je me suis procuré les plusieurs tomes d'une saga là je me suis procuré les tomes 1, 2 et 3 donc de Bad Games de Juliette Duval donc c'est de la romance je vous mettrai les couvertures là à chaque fois je me trompe de côté je me suis procuré aussi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers celui-ci ça fait un moment qu'il me tente j'en l'entends toujours parler en bien et autre je voulais attendre un petit peu que ça se tasse pour me plonger dedans donc là je me suis dit c'est bon tu le prends maintenant tu l'auras, le temps que tu finisses ta bougeard tu vas pas le dire de... je pense à moins que je me trouve une plus grosse bougeard et que j'arrive à remettre mes dernières acquisitions dedans voilà on verra donc celui-ci il me tente énormément je crois que c'est chez Pocah de Jeunesse aussi celui-ci et pareil celui-ci si je le trouve en version papier d'occasion je l'achèterai parce que je trouve que la couverture est très jolie ensuite je me suis procuré Tornade de Jennifer Brown ça fait un moment que j'ai envie de le lire celui-ci il m'intrigue la couverture m'intrigue, l'histoire me donne envie c'est un petit peu du... enfin un petit peu... un petit peu beaucoup du dramatique donc oui je veux le lire celui-ci ensuite je me suis procuré Living a Mario de Casey Quinn celui-ci bah voilà c'est de la romance c'est aux éditions Yuko Roman non je pourrais vous dire une bêtise je vous mettrai en bas la maison d'édition mais enfin voilà ça m'a donné envie donc ouais je voulais ça fait un moment que j'ai pas dit lu de romances pures et dures donc ouais il va falloir que je y repasse après peut-être je sais pas ça dépendra de ma boucheur en même temps donc voilà donc je m'en suis procuré pas mal de petites romances donc j'ai pris aussi The Deal de Held Kennedy donc là c'est chez Hugo Roman j'ai pris le tome 1 de la cité d'Agora donc les nébuleux et j'ai pas le nom de l'auteur en tête pareil je vous le mettrai juste en bas voilà la couverture a été jolie voilà je me suis procuré London donc d'Anna Todd donc la nouvelle série d'Anna Todd après After donc avec London pour personnage principal je verrai j'ai pas trop regardé les critiques ce que les gens en ont pensé de celui-ci mais bon voilà j'ai la saga After on va voir ce que donne London mais bon je l'ai pris en e-book comme ça si vraiment ça me plaît pas je me serais j'aurais pas pris le bouquin et je serais peut-être mal déçue ensuite je me suis procuré Royal Saga donc le tome 1 commande-moi de Genevalli celui-ci bah les couvertures sont juste voilà et si ça me plaît bah cette site saga c'est sûr que je la voudrais pour ma papier dans ma bibliothèque mais en occasion quoi parce que je mettrais plus 17 euros dans un bouquin c'est non non me le faire me le faire offrir oui mais de moi-même acheter maintenant un bouquin 17 euros non je trouve que ça fait vraiment trop cher pour le peu de temps que vous passez à le lire si vous lisez comme moi voilà un bouquin un roman comme ça ça fait pas long feu quoi donc en occasion et et puis c'est tout donc voilà pour mes acquisitions du mois d'août donc s'il y a certains des livres que j'ai cités que vous avez lus et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ça me fera très plaisir d'avoir un avis dites-moi en commentaire quels sont été vos craquages du mois d'août ça pourrait devenir les miens pour septembre voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501